Vous me parlez de votre chambre, je voudrais que vous me disiez un mot sur votre maison. C'était quoi comme ambiance à la maison chez vous quand vous étiez ici ? C'était très sympa. C'était des gens très bohèmes, mes parents. Mais déjà quand ils se sont rencontrés, ils étaient un peu atypiques. Donc la porte toujours ouverte. Donc vous avez les cheveux longs, mon père avait les cheveux longs, moi j'avais les cheveux très longs, mon frère aussi. Et il y avait une clé sous une planche et donc tout le monde... Ah bah voilà, ma mère, merci beaucoup. Et on était une dizaine à dormir tout le temps là. La clé était sous la porte, donc... Dans la fameuse rue des Acacias dont vous parlez ? Exactement, oui. Dans la musique, dans votre chanson ? Oui. Vous y retournez parfois ? Ah non, ne faites pas le coup. Ne faites pas le coup de quoi ? Il y a des gens de la rue des Acacias qui sont là. Alors, ils ne sont peut-être pas là, mais en tout cas nous on a eu envie de voir à quoi elle ressemblait cette rue. Vous allez me faire crever. Donc il y a quelqu'un qui a joué les guides ? Bien sûr, bien sûr. Mon frère alors. Mon frère. Non, planté. Non, alors ma tante. Elle s'appelle comment votre tante ? C'est la gloire de ma famille, elle s'appelle Ninette. Bah Ninette nous a fait visiter cette rue des Acacias, regardez. Ici, nous sommes au 21 rue des Acacias, à Vissou. C'est là que vivaient Marc et Francis avec ses parents. Ici, nous sommes dans la cuisine. C'est donc là que je préparais le couscous. Et quand c'était cuit, que ça sentait bon, les odeurs s'échappaient par la fenêtre. Et vite, Marc accorait pour venir goûter. Il ne me disait pas si c'était bon ou pas. Il prenait une cuillère, une cuillère à soupe en général. Et hop, il repartait. Voilà. Il faut dire que ma tante a consacré sa vie à apprendre à des enfants à lire et à écrire. Donc ça a quand même fondé mon éducation. Parce que mon père était aussi très féru de littérature. Je vous sentais très émue en la voyant, ces images. Oui, je la vois. Non, c'est surtout quand je vois le plat de semoule parce que... Pourquoi ? Ça ne vous parle ? Oui, parce qu'elle a habité en Algérie. Elle a épousé un Algérien après la guerre d'Algérie. Et je suis retourné là-bas. Et puis j'ai revu l'appartement dans lequel elle vivait. Et j'ai vu un plat de semoule dans la cuisine. Et donc ça m'est revenu en mémoire. Parce que c'est des parfums, des odeurs qui vous rappellent... Des moments heureux. Ça commence bien. On peut se séquer. Il va le barrer. Il va me voir se meurer maintenant. Parce que l'Algérie et la France, comme le Vietnam et la France, ce sont des histoires d'amour extrêmement compliquées. Et que la passerade est fragile, mais elle existe encore. Et que j'ai beaucoup d'espérance. Est-ce que je peux me permettre de vous demander... Non, on ne peut plus me permettre, rien. Pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Je vais vous redonner le sourire. Ah, putain. Je vais vous redonner le sourire. Je vais démarrer avec des trucs durs. Enfin, durs, non. Je vais vous redonner le sourire. Alors, on met tes lunettes, pardon. Non, 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 on n'en fait pas vos pouxies. Il n'y a pas que toi. Non.